Bonjour à tous, alors toute première vidéo sur Youtube, enfin sur Youtube, toute première vidéo en général Alors j'avoue avant de commencer que c'est justement comme c'est ma toute première Si j'ai tendance à regarder par ici c'est parce que en fait je suis avec mon portable donc disons équipement des plus rudimentaires Et que du coup j'ai tendance à vouloir me regarder pour voir si c'est pas trop trop mal J'avoue que là c'est plus que rudimentaire parce que je filme clairement avec mon portable Donc mon portable qui est dans ma main donc si ça bouge je suis vraiment désolée Mon portable qui est dans ma main qui repose du coup mon coude sur mon genou Donc clairement j'ai pas trouvé le système empilé des livres pour placer le portable etc Parce que de toute manière c'est un portable donc il faut le tenir Donc ça marchait clairement pas Donc je fais avec les moyens du bord J'espère retrouver très bientôt, très prochainement le camiscope de mes parents Pour peut-être améliorer la chose parce que là je sais que ça risque de pas être très très agréable Parce que au niveau de la luminosité c'est pareil je n'ai aucune idée Je savais pas vraiment où me placer je me suis dit près d'un point lumineux ça devrait être pas trop 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 mal Donc voilà et pareil au niveau du décor là je suis simplement sur mon lit Parce qu'aujourd'hui je vais ouvrir avec vous Enfin je vais surtout découvrir avec vous le nouvel album de BTS Donc Love Yourself Tears Qui est sorti donc le 18 mai ou le 28 ? Il est sorti le 18 ? Le 18 hein ? N'hésitez pas à me dire parce que là j'ai un gros trou de mémoire Il est sorti le 18 et ils ont fait leur comeback le 24 Quelque chose comme ça Bref je vais pas me lancer dans plus d'explications que ça si j'arrive même plus à me souvenir exactement J'avoue que cette vidéo n'est absolument pas préparée Je voulais absolument filmer l'unboxing de cet album Et je viens juste de le recevoir Donc clairement je viens de l'avoir entre les mains Et j'ai directement allumé mon téléphone pour filmer Donc c'est vrai que j'ai pas préparé grand chose Donc d'ores et déjà désolé pour ça Le colis est juste ici Voilà la bête Donc on va ouvrir tout ça ensemble Alors voilà nous voilà devant le colis Donc on va ouvrir tout de suite ça ensemble Alors désolé ça risque d'être un tout petit peu la galère Parce que du coup j'ai qu'une seule main Vu que l'autre est accaparée par le portable Donc ça risque d'être un petit peu compliqué Mais on va bien trouver un moyen On va bien y arriver Vous savez quoi ? Je vais juste ouvrir le colis Et on se retrouve juste après Alors voilà donc on se retrouve devant le colis ouvert Effectivement à une main ça aurait été juste impossible Parce que c'est du scotch mais à moitié avec de la colle etc Donc bref c'était très 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 compliqué Donc là on se retrouve devant le colis Alors Donc là on voit J'espère que vous m'entendrez bien Parce qu'avec tous les bruits de papier etc Donc là on voit qu'ils ont mis plein 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 de papier Vérifiez qu'il y a rien dans les papiers On sait jamais Encore encore du papier Du papier et du papier Ok Donc nous voilà Donc ça c'est le papier de commande Voilà Alors alors Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc tout d'abord on a Cette espèce de De tube Comme ceci Alors mon colis je l'ai commandé sur Asia Music World C'est là où je commande tous mes albums K-pop Parce que c'est un magasin Donc qui se trouve sur internet Mais également c'est un magasin physique Donc qui se trouve sur Paris Il a une seule boutique sur Paris Et là-bas si tu commandes ton album en précommande Donc moi c'est ce que j'ai fait pour celui-là Tu peux avoir un poster officiel gratuit Et on avait également l'avantage d'une photocarde spéciale en précommande Donc évidemment c'est dans la limite des stocks disponibles Mais c'est tout de même un avantage Un avantage assez intéressant Donc ici ça devrait être le poster Alors pour vous informer je suis une fan inconditionnelle de BTS C'est mon groupe de K-pop préféré Je les suis depuis Depuis 2016 il me semble Puisque quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à eux Ils ont sorti peu de temps après Bloodsuit and Cheers Et donc cette chanson elle me semble qu'elle est sortie en 2016 Mais c'est pas la première chanson de BTS que j'ai entendue C'est d'abord la première vraiment de BTS Qui m'a fait découvrir ce groupe et que j'ai adoré C'était par contre j'ai très très peur de découper le poster Bon attendez pareil Poster et je vous retrouve après une fois que j'ai juste enlevé ça Alors voilà le poster est enfin libéré de son emprise Donc pour information je crois pas que je l'ai déjà dit Mais j'ai commandé la version Y Donc voilà le poster Le poster officiel Ah il est trop trop beau j'adore Bah il va aller directement sur ma porte Avec tous mes autres posters Ah génial Trop beau Donc voilà Donc ça c'était C'était le poster Le poster officiel Alors ensuite on va retourner à notre colis Et à la star La vedette De cette vidéo L'album L'album Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez aussi acheté cet album Et qu'est-ce que vous en avez pensé Moi personnellement je l'ai pas encore écouté Je sais qu'il était disponible à l'écoute sur Youtube Mais j'avais pas envie de me le spoiler J'avais vraiment envie de l'écouter pour la première fois Quand j'allais recevoir Quand j'allais le recevoir physiquement Donc je l'ai pas écouté A part évidemment la chanson type Donc Fake Love Et également Airplane Part 2 Et Antman Parce qu'ils les ont performé Durant leur comeback Et du coup Je les ai entendus à ce moment là Mais sinon je me suis pas spoilé Vraiment je les ai pas du tout écouté les autres Et du coup je peux pas vraiment vous dire Ce que je pense de cet album Si jamais vous vous posez la question Parce que je l'ai pas encore écouté entièrement Hop Donc on voit qu'il est bien protégé dans du papier bulle Et qu'avant il y avait déjà 3 milliards de cartons par dessus Donc voilà L'album Donc on voit qu'il a le même packaging Que le Love Yourself Her Donc l'album précédent celui-ci C'est le même packaging Sauf que c'est les mêmes écritures Enfin c'est tout est pareil Sauf qu'il est noir Donc là c'est l'avant Voilà Et l'arrière ressemble à ça Vous voyez c'est très similaire C'est même carrément identique Alors on va enlever le film plastique Qui est juste au dessus Pour ça Est-ce que je vais encore être capable De le faire à une seule main Je sais pas du tout Là je me munis d'un mini ciseau Me jugez pas pour le ciseau Si vous avez reconnu quel type de ciseau c'est S'il vous plaît Je fais vraiment Mais vraiment Avec les moyens du bord En fait il faudrait juste que j'arrive A le mettre dedans Si seulement quelqu'un était là Juste pour Pour m'aider Ah voilà Normalement à partir de ce moment là Tu peux commencer à l'arracher Voilà Voilà Et si seulement quelqu'un était là Juste pour m'aider Pour m'aider à tout défaire etc Ça serait tellement plus simple Alors le voilà Donc je suppose Qu'il s'ouvre comme Le premier Attendez on va enlever ça Parce que c'est pas beau Voilà Hop Donc je suppose Qu'il s'enlève exactement Comme le premier Voilà il se glisse Donc voilà Ah oui Donc le photobook Donc voilà Le devant Avec toujours C'est très multicolore Sauf que là J'ai l'impression Qu'on les voit encore plus Comme le fond est noir J'ai l'impression Qu'on voit encore plus Que c'est multicolore C'est pareil Au niveau des écritures Etc L'arrière Donc avec la tracklist Donc il y a 11 chansons Attendez Si vous voulez voir Le titre des chansons Voilà Donc vous voyez Il y a encore Une chanson Qu'ils ont réalisé Avec Steve Aoki Donc pour ceux Qui ne voyaient pas Vraiment qui c'est Steve Aoki C'est celui Avec qui ils ont collaboré Pour faire la version Anglaise De Mic Drop Voilà Donc voilà Donc ici Le photobook Ensuite on a La petite note Donc comme on avait eu Donc version Y Comme on avait eu Dans le Dans le premier Le premier Le premier album Toujours une petite note Donc ici Par contre c'est en gris Et les écritures sont blanche Donc on voit Beaucoup mieux Ce qui est marqué Parce que dans le premier C'était un moitié Un rose saumon Etc Sauf qu'avec les écritures On voyait pas bien du tout Le souci Enfin ça c'est très intéressant De faire ce genre de choses Le problème c'est que C'est écrit Qu'en coréen Donc on Je vois pas du tout Enfin on a pas de Il y a pas de traduction En anglais Du coup C'est vrai que Si on parle pas coréen Ou qu'on Pour le coup On ne lit pas coréen Et ben On peut rien faire De cette petite chose Alors que je crois Que C'est censé expliquer Un peu Les histoires Etc Nous permettre De comprendre Etc Donc dans le fond C'est vraiment intéressant Mais c'est vrai que Tout le monde ne parle pas coréen Donc c'est dommage Et Juste à côté On a L'album Donc voilà Exactement la même présentation Que dans le précédent Voilà Aligné pour que tout soit parfait Voilà Donc l'arrière Le sigle De BTS Voilà Alors du coup On va tout de suite Maintenant passer au photobook Le photobook Que du coup Je n'ai pas regardé Je ne me suis pas spoilée Non plus sur Youtube Parce que je sais Qu'il y a d'autres vidéos Qui traitent de ce sujet Qui ont Enfin il y a déjà plein D'unboxing sur Youtube Etc Mais je ne me suis pas du tout spoilée Pour cette version J'ai regardé les autres versions Et Mais par contre Je n'ai pas regardé elles Parce que vraiment Je voulais vraiment Vraiment Ne rien savoir Et tout découvrir avec vous Donc voilà Donc là On retrouve la photo Ah Attendez La photo de groupe Donc ça C'est le poster officiel Elle est super belle Cette photo J'adore Les couleurs Coucher de soleil Comme ça J'adore Je trouve ça trop beau Ah Waouh Ah les couleurs Hyper saturées Comme ça Parce qu'on est d'accord Qu'un ciel comme ça Ça n'existe pas Dans la vraie vie C'est génial Jeans Ah C'était bien Jeans Oh j'ai eu un doute Je me suis dit Enfin Ils avaient à peu près La même veste Alors que là C'est Suga Je me suis dit Non Je n'ai pas confondu Quand même Mais non C'était bien Le Jungkook Oh super beau Ah il y a des reflets Ah voilà Et donc là La photocarde Je ne veux pas me spoiler Je regarderai à la fin Comment est-ce que c'est possible D'être aussi beau Et d'être aussi mignon Vous m'expliquez Oh là là Donc ça C'est encore le papier De Big Hit Pour des auditions Oh là là J'adore cette photo Oh mon dieu Oh j'adore cette photo Non Reviens J'ai pas eu le temps de voir c'était qui Est-ce que vous avez eu le temps Est-ce que vous avez eu le temps de regarder vous J'adore C'est trop trop beau Et oui pour cette version Et oui pour cette version apparemment Le lieu où ils ont tourné C'est le lieu de tournage De Spring Day Donc voilà J'ai trouvé ça très intéressant Oh là là N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez acheté cet album Quelle version vous avez choisi Et pourquoi Ça peut toujours être très intéressant De savoir pourquoi Pourquoi vous avez choisi cette version Et pas une autre Et également Quelle chanson vous avez préféré De cet album Oh là 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 Les photos sont magnifiques Mais vous avez vu les couleurs Et encore Sur mon portable Ça rend encore plus saturé Que ça ne l'est Que ça ne l'est en vrai C'est moins C'est moins Aussi Les couleurs sont Moins flash Que Que ce que vous voyez actuellement En vrai Elles sont quand même bien vives Mais Oh Regardez C'est du noir avec des reflets bleus Oh J'adore cette couleur de cheveux Oh J'aime trop Ah franchement Trop beau Trop trop beau Moi justement J'ai choisi cette version Parce qu'elle est colorée Parce que Franchement J'hésitais beaucoup Avec la version haut Mais là haut Elle est en noir et blanc Elle est en noir et blanc Mais j'aimais beaucoup J'aimais beaucoup les photos Je trouvais Parce qu'en noir et blanc Ça rend vraiment très très classe Mais Moi j'ai besoin de couleur Etc Et noir et blanc J'avais peur que ça fasse trop Trop noir et blanc Attendez J'ai encore Voilà J'avais peur que ça fasse trop noir et blanc Etc Du coup j'ai pas C'est pour ça que j'ai pas pris cette version Et que j'ai préféré celle-ci Parce qu'elle Elle est colorée Etc Et Et du coup en fait J'ai l'impression De toujours voir Des photos différentes Et voilà Donc là On a encore une fois La tracklist Voilà Donc là C'est suivi De chaque chanson Donc avec les paroles Avec love Là Ça je vous Enfin je rentre pas plus dans le détail Parce que Parce que voilà Là c'est encore Encore Les Les paroles Les paroles Dans des lanciers Au 9 10 11 Donc là où trop Et Après Voilà Après on a les remerciements des membres Donc Sugar RM Parce que c'est plus Rap Monster maintenant Mais RM Mais ça me perturbe à chaque fois Parce que Pour moi c'est Rap Monster C'est Rap Monster Mais bon D'un coup Il a écrit deux pages quoi J'ai une aussi Je pense que ça va être ça Jusqu'à la fin T-Hope Jeans Vie Bon bah vie On va rien dire Il n'y a pas besoin que ça soit Un très long texte parfois Pour remercier Après c'est les crédits Voilà Voilà Et voilà Donc ça c'était Pour le photobook Donc de cet album Donc on va maintenant passer Aux photocardes Et Aux Autres choses Un petit peu particulières Donc dedans il y avait Il y avait ça C'est en Qu'est-ce que c'est ? C'est du plastique Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça a une fonction particulière ? Ou c'est juste de la déco ? Je pense que c'est juste de la déco Comme on avait eu dans un album Je ne sais plus trop lequel Donc voilà Une petite photo de groupe Plastifié des membres Donc ça c'est la Ça c'est une des versions C'est la version Je ne sais plus si c'est la U Ou la R Voilà trop mignon Ils sont trop cute Voilà Et après on passe au photocard Donc Je suppose que c'est aussi une photogarde Justement la photocarde spéciale Qui nous Qui nous Présagez Alors Je commence par laquelle ? Celle-ci ? Allez Ah ! J'ai eu vie ! Ah ! Elle est trop belle Ça pareil Elle va directement Se retrouver Sur mon placard Parce que toutes mes photocardes Je les mets Je les colle Enfin je les Oui je les mets Sur mon placard Ah ! C'est génial Trop cool Je suis trop contente Et ensuite A côté Je pense que c'est Une photogroupe Le gros fail L'énorme fail Bon bah voilà En fait je pensais que c'était une photocarde Une photocarde spéciale Donc ça c'était l'arrière Etc Mais pas du tout Voilà C'est juste ça Donc voilà Donc en fait Donc ça c'est la photocarde La photocarde prévue Et en fait je pense que c'est ça Le Ce qu'on recevait en précommande Un truc spécial En fait je pense que c'était ça Donc voilà Donc du nouvel album de BTS Love Yourself Tear J'espère que ça vous a plu Et que c'était pas trop trop le bordel Et que c'était pas trop la misère Parce que j'avoue que Bah c'est ma première vidéo Donc c'est clairement un test Au niveau de la luminosité Ça devrait être pas trop trop mal Au niveau de la voix Par contre je sais pas trop J'espère que ça aura été Que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser des commentaires Si vous avez des questions Quelconques N'importe lesquelles Donc voilà Alors attendez Je suis en train de regarder A côté de moi Et est-ce que vous voulez voir Le bordel Que c'est Juste Enfin Juste à côté de moi Juste pour Pour ouvrir ce colis Attendez Il faut absolument que je vous montre Parce que Alors regardez moi ça Il y en a absolument partout Voilà Donc là il va falloir Que je range tout Donc j'espère Très sincèrement Que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Bah n'hésitez pas A laisser un commentaire Même si c'est des commentaires négatifs Juste Constructifs Ça serait intéressant Parce que Forcément C'est une toute première vidéo Donc elle est absolument pas parfaite Donc il y a forcément Des choses à redire Mais Juste si on pouvait éviter D'être méchant Et blessant Juste si ça pouvait être construit Etc C'est toujours bon à prendre Si vous avez Des quelconques Questions à me poser N'hésitez surtout pas A les laisser Dans la Dans la barre Dans la barre d'infos Ça c'est moi Dans les commentaires plutôt Et si vous voulez D'autres vidéos N'hésitez surtout pas A me le dire également Si vous avez des Des envies Etc En rapport avec La K-pop Etc Parce que Je suis très intéressée Par BTS Parce que c'est mon C'est mon groupe Favorit de tous les temps Mais c'est pas mon Enfin J'écoute Tout Tout Style de groupe Enfin Je veux dire C'est pas le seul groupe Que j'écoute Donc si vous avez Des envies de vidéos Particulaires Par rapport à un groupe Quelque chose Ou je ne sais pas Enfin vraiment Si vous avez des idées Des envies Etc N'hésitez pas A me les laisser En commentaire Si vous avez Même des questions Sur A me poser Sur moi Personnellement Si vous voulez En apprendre davantage N'hésitez également Surtout pas Donc En attendant Je ne sais pas Trop A quand Je peux vous dire Puisque je ne sais pas Quand on va se revoir Puisque je ne sais pas Si d'autres vidéos Suivront Ou si c'est La première Et la dernière En attendant Je vous fais Plein de gros bisous Et j'espère Vraiment Qu'on se dira A bientôt Salut Je ne sais pas Comment faire C'était complètement nul Ne m'en voulez pas